Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Saint Jean nous rappelle que nous avons toujours à mieux comprendre l'Écriture. On peut être surpris par cette mention de l'évangéliste à propos de Pierre et Jean qui découvrent le tombeau vide. Mais je crois que c'est pour nous dire que la foi n'est pas d'abord question de connaissance et de science, mais bien plutôt d'expérience, de rencontre. Il vit et il crut. Ce passage nous rappelle la rencontre du ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur reprocha leur lenteur à croire, ce qui est consigné dans les Écritures. Après avoir accompagné la Vierge Marie au Cénacle, puis au pied de la croix, et cette nuit jusqu'au tombeau vide, nous voulons connaître le Christ ressuscité par l'expérience, si Dieu veut bien nous accorder cette grâce, le découvrir dans notre chair, dans tout notre être. Et la Vierge Marie peut être d'une grande aide pour nous en ce sens. Le cœur renouvelé du chrétien, c'est sans doute un cœur marial, un cœur à l'écoute, obéissant et confiant, un cœur joyeux de sa communion avec Dieu et plein d'espérance. Et nous pourrons accueillir ce cœur de chair, ce cœur nouveau, ce cœur marial, en continuant de fréquenter la Vierge Marie, comme nous l'avons fait ces trois derniers jours. Car la Vierge nous montre combien l'amour de Dieu est grand, comme l'a écrit le cardinal Suénens. Marie ne nous est pas donnée pour être plus abordable que Dieu, mais pour montrer à quel point Dieu est abordable en elle. Marie nous aide à sentir Dieu plus proche. Ce triduum pascal portera des fruits s'il a fait grandir notre amour de Dieu. Pendant trois jours, nous avons suivi Jésus avec la Vierge Marie dans le don suprême qu'il a fait de lui-même pour notre salut. En ce jour de fête, demandons la grâce de recueillir les fruits d'amour qui nous ont été donnés. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !